Robert Badinter, ancien ministre et avocat qui a aboli la peine de mort en France, est décédé. Robert Badinter est décédé dans la nuit du 8 février à l'âge de 95 ans. Né à Paris le 30 mars 1928, dans une famille d'immigrés juifs moldave, il devient avocat au barreau de Paris, après des études de lettres et de droits. Il poursuit également une carrière de professeur d'université. Il a cofondé un prestigieux cabinet d'avocats et défend diverses personnalités, de la presse et du monde des affaires, et plaide occasionnellement devant les tribunaux. Ministre de la Justice sous le président François Mitterrand de 1981 à 1986, il a mis en œuvre le 9 octobre 1981, la loi abolissant la peine de mort en France, même si la majorité du pays la soutenait encore à l'époque. Il était également l'un des ministres les plus méprisés de son époque. Il est connu pour ses fortes convictions républicaines et laïques. Après son départ du gouvernement, il préside pendant 9 ans, le Conseil constitutionnel de 1986 à 1995. Il a travaillé sur une réforme de l'ONU dans les années 2000, et sur la réforme du Code du Travail, pendant le quinquennat de François Hollande. Toute sa vie, il est resté fidèle à ses convictions, comme en témoignent ses écrits et ses prises de position publique. Il était marié depuis 1966 à la philosophe Elisabeth Badinter, avec qui il a eu trois enfants.